L'école nationale de l'aviation civile de Toulouse fête ses 60 ans, 18 000 élèves formés depuis sa création, 1600 accueillis chaque année pour être ingénieurs, techniciens dans l'aéronautique ou encore contrôleurs aériens. Marc Ouala, bonsoir, vous êtes le directeur de l'ENAC, vous proposez 21 formations, on ne va pas toutes les citer. J'ai volontairement omis pilote de ligne parce que contrairement à ce que pense le grand public, c'est le CEFA, le service d'exploitation de la formation aéronautique qui se charge de la formation pratique, je précise, de l'ENAC. Expliquez-nous cela. C'est tout à fait ça. L'ENAC, l'école nationale de l'aviation civile, organise l'examen, le concours d'élèves pilotes de ligne. L'ENAC sélectionne les candidats qu'elle va retenir pour devenir pilote de ligne. L'ENAC les forme à la partie théorique, mais la partie pratique, qui est quand même la partie essentielle de la formation d'un pilote de ligne, elle est effectuée au service d'exploitation de la formation aéronautique, qui est un service qui dépend de la direction générale de l'aviation civile et dont je suis le patron. Mais vous envisagez justement un rapprochement entre les deux entités, l'ENAC et le CEFA. Quel est le but visé de ce rapprochement ? Alors, il y a plusieurs buts. Tout d'abord, il y a un but pédagogique, c'est-à-dire très clairement, on va réussir à merger, faire correspondre cette formation théorique et la formation pratique dans une même enceinte. Ça va permettre aussi d'irradier un certain nombre de formations ENAC existantes avec des éléments de formation à la pratique des périodes de ligne. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ça va nous permettre de devenir l'une des deux écoles au monde qui forment à l'intégralité des métiers qui sont connexes à l'exploitation de l'avion. Alors, toutes les formations sont sur concours. La plus demandée, c'est laquelle ? Alors, la plus demandée, c'est sans conteste. Enfin, si on fait un ratio entre le nombre de candidats admis et le nombre de candidats qui se présentent, eh bien, c'est la formation, c'est le concours des élèves pilotes de ligne. Alors, combien de personnes se présentent et combien de places il y a ? Alors, ça dépend des années. On va dire qu'il y a entre 3 000 personnes, 3 000 candidats et 4 500 candidats pour le nombre de places qui oscillent entre 40 et 80. Alors, est-ce qu'on peut envisager une autre voie que Matsup, par exemple, pour devenir pilote de ligne ? Alors, ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Et donc, très prochainement, on l'espère en tout cas dans l'année 2011, être capable de recruter de jeunes gens pour devenir pilote de ligne sans qu'ils aient fait Matsup ou Matspe. Mais où est-ce que vous allez les recruter ? Alors, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on avait aujourd'hui un réservoir de jeunes gens complètement passionnés au sein des fédérations aéronautiques que sont la FFVV, la Fédération de voile à voile, la FFA, la Fédération aéronautique. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de recruter parmi ces jeunes passionnés, ces jeunes gens passionnés, un certain nombre de ces jeunes gens, pour les amener à un niveau tel, donc à un niveau équivalent à Matsup, Matspe, qui leur permettra ensuite de suivre les cours avec les personnes que l'on recrute après ce concours. Alors, vous avez créé il y a quatre ans un cursus d'ingénieur en Chine. Là encore, quel est l'objectif ? Alors, si vous voulez, l'objectif numéro un, c'est d'essayer d'être plus lisible à l'international. Lorsqu'on fait un petit peu d'international aujourd'hui, on s'aperçoit clairement que nos écoles d'ingénieurs ne sont pas très bien comprises et puis elles sont comparables à les nains de jardin par rapport aux grandes universités étrangères. Donc, ce que l'on cherche à faire à travers cette formation, la proposition de former des jeunes gens, notamment en Chine, c'est se regrouper par thème au sein des grandes écoles aéronautiques. C'est ce qu'on fait donc avec l'ISAE, l'école de construction aéronautique, ainsi que l'ESMA qui est à Poitiers. On s'est donc groupés et on propose, les trois écoles, de développer un cursus de formation d'ingénieurs à Tianjin, en Chine, l'endroit où Airbus a installé son chaîne de montage à 320. Alors, vous organisez, ce sera le mot de la fin, une journée portes ouvertes demain, le 20 mars, qui vous permettra certainement de mieux faire connaître tous les métiers parce que ce n'est pas à l'ENAG que la formation des pilotes de ligne, mais tout un panel, 21 formations, je l'ai dit tout à l'heure. Tout à fait. Merci Marc Ouala et à très bientôt.